Les parapluies de Cherbourg, le premier film français en couleur, entièrement chanté. En 1992, le laboratoire éclair a fait une très belle restauration trichrome des parapluies de Cherbourg. Le nouveau négatif a permis de tirer des copies qui ont circulé dans le monde entier. On collait les images des bobines et on déroulait les 2496 mètres de pellicules sur une galette. Et le long d'un circuit complexe, jusqu'aux deux lampes qui projetaient le film sur l'écran. Le film a bien vécu, mais on ne peut plus le voir en salle, ou presque plus. Aujourd'hui en France, les salles sont quasiment toutes numérisées. Et les films de ce qu'on appelle le répertoire, c'est-à-dire en fait les films anciens, aujourd'hui, s'ils ne sont pas numérisés, ne peuvent plus passer en salle de cinéma. D'une copie 35 mm, on est passé à un fichier numérique appelé DCP. Pour faire ces numérisations et ces restaurations, on est obligés de repartir des négatifs d'époque, 35 mm argentiques. Sur cette étagère, on trouve les éléments sources des parapluies de Cherbourg. Donc une sélection trichrome, qui a été faite d'après le négatif original. Du négatif original, ils avaient fait trois interpositifs, donc trois éléments noir et blanc, qui, chacun, prenaient en charge une seule couleur, le rouge, le bleu et le vert. Et ces trois éléments, mis les uns sur les autres par addition, recréaient toutes les couleurs du film. Donc on est reparti de ces trois éléments, qui, une fois scannés, nous ont donné des informations extrêmement précises sur les couleurs que le film avait à l'origine. C'était presque mieux que le négatif original, parce qu'on avait en quelque sorte la source de chaque couleur, et du coup, à l'étalonnage, on avait toute la latitude pour travailler. Alors mon métier, c'est d'harmoniser les couleurs du film, de faire que d'un plan à l'autre, tout soit cohérent. Là, on voit que le manteau reste trop rouge, donc je vais isoler le manteau de la mère de Catherine. Et après, je peux le désaturer, changer un petit peu la teinte. Il faudra que je fasse une limite, et comme je ne veux pas toucher le... le parasol qui est derrière, je vais délimiter. On a des filtres automatiques qui retirent les plus petites tâches, et en fait, toutes celles qui restent, on va les nettoyer à la main. Je surveille qu'il ne reste pas de tâches. Hop, je viens d'en voir une dans ses cheveux. Voilà. Je zoom dessus pour bien la voir. Je vais reprendre de la matière à côté de la tâche. Tu verras, tu sentiras l'essence toute la journée. Quel bonheur ! Nous serons très heureux Et nous resterons amoureux En ce qui concerne le son, on a essayé de le moderniser et surtout de l'adapter aux conditions de diffusion actuelles. Donc on a élargi le mixage mono et on s'est aidé d'un deuxième élément qui était un enregistrement de la musique seule destiné à un vinyle. Donc ces deux éléments combinés nous ont permis en fait de respatialiser la musique et de redonner à la bande-son toute la générosité qu'elle avait à l'origine. Nous, la famille de Jacques et même les deux ingénieurs du son, quand on a restauré les parapilles de Cherbourg en Audi chez Digimage, on a tous eu une larme à la fin des parapilles de Cherbourg. C'est Rosalie qui le dit. Et c'est elle qui jouait la petite fille en 1963. Jacques disait toujours il faut faire pleurer, il faut faire rire, il faut faire danser, il faut faire aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada